Le livre le plus traduit, édité, vendu après la Bible, est une référence universelle. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, vous, historien de l'édition, Albin Cerisier ? C'est-à-dire que c'est un cas d'espèce, quand même, qui, évidemment, échappe à des explications simples, seulement le faisceau de beaucoup de circonstances. Déjà, les conditions de sa sortie, il paraît, l'auteur décède un an après, ce qui implique une réception, d'abord aux États-Unis, assez importante, où Saint-Exupéry avait une aura, une audience déjà forte. Et puis, l'œuvre est perçue comme quelque chose d'une œuvre testamentaire en France, quand il sort en 1946, à titre posthumé. Et on voit que là, il y a quelque chose qui se passe, parce que ce qu'il va dire là, ce qui est dit dans ce livre-là, porte déjà étrangement, dans la France de l'après-guerre. Et de là, au rythme assez lent, finalement, des traductions au début. C'est-à-dire que ça met un peu de temps à venir. Il faut 10, 15 années pour que l'œuvre soit disponible dans une vingtaine de langues. Là, on en est à 536. Et évidemment, cette œuvre à la portée universelle commence à prendre corps au travers de cette diffusion. En France, il y a quelque chose d'assez vraiment décisif. Je pense que c'est la lecture de Gérard Philippe, qui a vraiment été... Donc, on est au milieu des années 50. Et l'association de Saint-Exupéry avec cette figure de Gérard Philippe plein écran, parce que ça a été filmé, c'est bouleversant. Et sur laquelle on va revenir, cette lecture, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est quand même la fétichisation, après, du Petit Prince. Et on en a ici deux énergies même de fétichistes du Petit Prince. Michel Bussi, je crois que vous avez une immense collection d'éditions du Petit Prince. Qu'est-ce qui vous fascine, justement, chez lui ? Non, immense, un peu exagéré. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune et que j'ai commencé un peu à voyager, j'étais géographe, prof de géo, ma fascination, c'était de trouver des exemplaires du Petit Prince dans le pays où j'allais. Donc, de ramener une boule à neige, je ramenais un Petit Prince. Et donc, c'était assez joyeux d'aller chercher dans les librairies, de demander. Et il y en a comme ça d'extraordinaires. Je me rappelle au Mali, notamment, qui est le seul exemplaire en Bambara où le Petit Prince est noir sur la couverture. Alors, le trouver à Bamako, ce n'était pas simple. Mais pourquoi lui ? Pourquoi le Petit Prince ? Déjà, parce que c'était un des rares livres qu'on peut trouver à peu près partout, en tout cas, un livre français qu'on peut trouver partout. Et puis, il y a cette universalité immédiate, c'est-à-dire, il y a cette idée, ce message à la fois écologique, à la fois universel, qui est presque un message transgressif aujourd'hui. Quand on est quand même dans des logiques un peu populistes d'enfermement, Saint-Exupéry ne cesse de nous dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'hommes. D'ailleurs, le Petit Prince n'est pas situé, c'est quelque part dans le désert. Et donc, c'est ça, quand on voyage, on a la chance de voyager, on se dit, le Petit Prince est quand même un compagnon universel. Alors, il a pénétré vraiment tout votre imaginaire, plusieurs de vos livres depuis gravés dans le sable, notamment. Vous, Johan Swart, qu'est-ce qui vous fascine chez lui, justement ? Comment il est devenu si capital dans votre imaginaire ? C'est un livre sur la mort et le deuil. C'est marrant, les gens qui expliquent que Saint-Exupéry est un naïf, c'était quand même un aviateur, il a vu mourir beaucoup de copains, il s'est planté beaucoup. Et c'est avec ce livre qu'on explique le deuil aux enfants. En tout cas, moi, ça a été le cas quand ma mère est disparue. Et c'est vrai, c'est la voix de Gérard Philippe. Et je me rappelle mon grand-père qui me parlait, il dit, voilà, il est dans les étoiles, il est là. Et c'est à la fois la puissance d'un texte religieux, et si je voulais dire une consignatrice, c'est moins con qu'un texte religieux. C'est à la hauteur d'une fable dont les enfants ont un texte religieux qui commence par des aquarelles et qui commence par dire, non, ce n'est pas un chapeau, c'est un serpent qui a mangé un boar. Le catéchisme se passe un peu mieux.